– Sam Rinsi est le grand témoin de 64 minutes, bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes. Sur TV5MONDE, vous êtes le chef de l'opposition cambodgienne en exil. Commençons par ces élections qui approchent à grands pas dans votre pays, élections municipales prévues au printemps prochain. Est-ce que vous allez participer à la campagne électorale, Sam Rinsi ? – Je compte bien, c'est mon droit et mon devoir. Mais le problème, c'est que le premier ministre Hun Sen, sachant qu'il va perdre ses élections, fait tout ce qu'il peut pour faire dérailler le processus électoral jusqu'à dissoudre le parti d'opposition, le seul parti, le parti du sauvetage national représenté à l'Assemblée nationale et le seul capable de battre le parti au pouvoir. – Alors le Cambodge, pays asiatique francophone dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, Sam Rinsi sur TV5MONDE, et pour cause, vous avez été condamné à 5 ans de prison pour un article publié sur Internet. Le pouvoir menace de geler vos avoirs et même, on l'a dit la semaine dernière, de vendre aux enchères le siège de votre parti. On en parlait donc il y a quelques jours sur TV5MONDE, on regarde. – C'est un nouvel épisode du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au Cambodge. Il se déroule au Parlement à l'initiative du premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 31 ans. À l'approche des élections municipales et législatives prévues en 2017-2018, l'homme fort du Cambodge semble bien décider à se débarrasser de toute l'opposition via un vote en bonne et due forme des députés. – Aujourd'hui, le Parlement va débattre et voter une motion de retrait de tous les chefs de l'opposition parlementaire. – La motion proposée par Hun Sen va retirer au chef de l'opposition son titre de leader de la minorité, un statut créé après les élections de 2013. Le premier ministre veut également interdire à toute personne condamnée de diriger un parti. – À partir de maintenant, le parti d'opposition ne pourra plus utiliser sa position de parti minoritaire pour forcer le chef de la majorité à libérer les prisonniers. Je leur ai déjà donné beaucoup d'opportunités. Je suggère également aux parlementaires du parti au pouvoir de voter sur un article de loi qui statue que celui qui est prisonnier ne peut plus faire de politique ni être un chef de l'opposition. – Dans le viseur de Hun Sen, son adversaire politique de toujours, Saint-Bruncy. L'opposant historique exilé en France l'accuse de corruption. Début janvier, Hun Sen l'a à son tour attaqué en justice pour diffamation. Le procès doit débuter le 14 février. – Le premier ministre demande rien moins qu'un milliard de dollars de dommages et intérêts. En attendant, Hun Sen a menacé mardi de geler les avoirs de Saint-Bruncy et de mettre aux enchères le siège de son parti. Pour Saint-Bruncy, ces menaces illustrent la panique de Hun Sen à l'approche des élections qu'il est sûr de perdre. – Saint-Bruncy, une réaction à ce qu'on vient d'entendre et de voir ? – Oui, Hun Sen est allé encore plus loin. Il a dit qu'en avril prochain, il va faire adopter, parce qu'on a affaire à une Assemblée nationale croupion, donc il contrôle l'Assemblée nationale, il contrôle le tribunal, le tribunal, un tribunal aux ordres. Donc il va faire adopter une nouvelle loi pour dissoudre le parti d'opposition, sous prétexte qu'un membre quelconque, a fortiori un dirigeant de ce parti, a été condamné par son tribunal. Et c'est un prétexte pour dissoudre le parti tout entier. – Hun Sen est au pouvoir depuis plus de 30 ans, 31 ans exactement. – 32 ans. – Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, 32 ans donc, de quelle nature est ce pouvoir ? C'est un régime communiste, un régime… – C'est un régime anciennement communiste, issu de la guerre froide, et qui a progressé progressivement vers des élections, des élections d'abord organisées par les Nations Unies, mais depuis 20 ans, ce sont des élections truquées, et comme je viens de vous le dire, on va faire un grand bond en arrière, c'est le retour à un système à partie unique. – En tous les cas, ce pouvoir ne veut pas de vous aux élections. On vient de l'entendre, il vous demande, le premier ministre cambodgien, un milliard. Que lui répondez-vous ? – Ce n'est qu'un prétexte, mais pour moi, ce n'est pas une question d'argent. Je peux céder tous mes biens au Cambodge, mais ce que je veux, c'est que les élections soient maintenues, avec un parti d'opposition pour concurrencer Hun Sen. Mais Hun Sen n'ose même pas faire des élections avec ce parti d'opposition qu'il veut dissoudre. – Je l'ai dit, vous avez été condamné. Or, le premier ministre du Cambodge veut aussi interdire à toute personne condamnée de diriger un parti. Est-ce que ça signifierait la fin de votre carrière politique ? – Vous savez, ce n'est pas la première fois que je suis condamné. On fait l'addition de toutes les peines de prison qui pèsent sur moi. On est à plusieurs dizaines d'années. Mais il y a toujours une solution à un problème politique, parce que ce n'est pas un problème judiciaire, c'est un problème politique. Un problème politique requiert une solution politique qu'on va bientôt avoir. – Alors justement, vous dites qu'on va bientôt avoir. Que comptez-vous faire dans cette campagne pour les législatives notamment ? Vous qui êtes en exil à Paris et en France, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ces prochaines semaines, ces prochains mois ? – J'ai de la chance, parce que la grande majorité de mes concitoyens partagent mes idées. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas que Sam Rincis, la personne que je suis, mais il y a des millions de Sam Rincis au Cambodge. Donc même si je ne suis pas présent, il y a des millions de Sam Rincis qui vont continuer la lutte sur le terrain. – Et vous, personnellement, mobilisez la diaspora, sans doute ? – Oui, je représente, je symbolise, j'incarne l'opposition au régime dictatorial et corrompu de Hun Sen. Je représente l'espoir du peuple cambodgien qui aspire à un changement. – Alors, on a vu dans les images, il y a quelques instants, des dizaines de milliers de personnes dans les rues. C'était il y a six mois, à peine, dans les rues de Phnom Penh, la capitale, en hommage à Kemli, un éditorialiste influent, analyste politique très critique du premier ministre Hun Sen. Qu'est-ce qui manque, selon vous, pour parvenir à une alternance ? Parce qu'on voit qu'il y a une capacité de mobilisation. – Ce qu'il manque, c'est des élections dignes de ce nom. – Mais pour les obtenir, on a bien compris qu'il manquait de la transparence. – Il faut la pression internationale, parce que le Cambodge ne survit que grâce à l'aide internationale. Alors, il faut que tous les pays donateurs fassent pression sur le régime de Hun Sen. – Mais ce n'est pas gagné, on a le sentiment qu'il y a un silence plutôt assourdissant s'agissant du Cambodge, vous ne vous sentez pas isolé ? – Oui, mais je pense que l'opinion internationale fera comprendre à Hun Sen que son gouvernement n'aura plus de légitimité s'il n'y a pas d'élections légitimes. Donc, pour qu'il y ait des élections légitimes, il faut un parti d'opposition qui ait la liberté de concurrencer le parti de Hun Sen. – Comme ce qui s'est passé en Birmanie, peut-être, avec Aung San Suu Kyi ? – Oui, la Birmanie peut représenter un modèle d'évolution, de transition démocratique et pacifique pour le Cambodge. – Alors, on va parler de l'économie du Cambodge, une croissance d'environ 5%, mais une pauvreté qui reste toujours très, très importante. Comment l'expliquez-vous ? – Parce que c'est un régime basé sur la corruption. Les chiffres bruts ne veulent rien dire. La croissance, le développement actuellement n'est ni durable, ni équitable. Il est fondé sur la destruction des ressources naturelles, comme la forêt, comme même le sable. On pompe le sable et on exporte le sable à Singapour. Tout est détruit au point de vue environnemental. Et ce n'est pas un développement équitable non plus, parce que les 6-7% de croissance du PIB ne profitent qu'à une petite minorité de la population, alors que la grande majorité reste toujours aussi pauvre. – Il y a d'ailleurs un rapport d'une organisation non-gouvernementale britannique qui accuse une vingtaine de membres de la famille du premier ministre Hunsen d'être à la tête des principales entreprises du pays. Quelles réformes mettre en place sur le plan économique pour sortir de cette pauvreté, selon vous ? – Mettre fin à la corruption et promouvoir l'état de droit. Parce qu'au Cambodge, maintenant, on n'a pas un état de droit, mais on a un état de passe-droit. Donc il faut éliminer les privilèges et tous ceux qui se sentent au-dessus de la loi parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont le fusil. Il faut que l'état de droit soit établi et garanti et qu'ils se superposent, qu'ils dominent le pouvoir de l'argent et le pouvoir du fusil. – Vous êtes en exil donc en France. On a le sentiment parfois que la presse anglophone, les médias anglophones, parlent plus de votre pays, de la situation politique qu'on évoque ce soir avec vous, que les médias et la presse francophone. Est-ce votre sentiment ? – C'est un peu vrai et je le regrette et c'est pour ça que je suis là avec vous. J'espère qu'on va parler plus souvent du Cambodge en France parce que les Cambodgiens portent la France dans leur cœur. Nos deux pays ont toujours été très proches l'un de l'autre. – Votre procès s'ouvre dans quelques jours maintenant. Comment l'appréhendez-vous ? – Je suis habitué. C'est un tribunal qui fait n'importe quoi. – Comment ça se passe ? Alors est-ce que vous avez un avocat sur place qui défend vos intérêts ? – Non, pour moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte c'est le grand tribunal du peuple. C'est le peuple cambodgien à travers les prochaines élections qui va juger. – Quel est votre rapport avec, j'allais dire l'opposition au Cambodge, mais avec, prenons par exemple la jeunesse cambodgienne. Certains nous regardent sans doute aujourd'hui pour ceux qui maîtrisent la langue française et qui apprennent le français avec TV5MOND. Quel est le message d'espoir que vous leur adressez ? On sait qu'ils ont été mis à l'honneur, et c'est plutôt rare, au cinéma à travers un film récemment, qu'on peut voir encore en salle. Que leur dites-vous ce soir ? – Vous venez de le rappeler vous-même. Hun Sen est au pouvoir en tant que premier ministre depuis 32 ans. Le parti du peuple cambodgien, c'est comme ça que s'appelle le parti de Hun Sen, est au pouvoir depuis 37 ans. Alors tous les jeunes qui ont moins de 30 ans, 35 ans, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont connu que Hun Sen, ils n'ont connu que la pauvreté, ils n'ont connu que la dictature, ils n'ont connu que la corruption. Donc vous comprenez bien qu'ils veulent un changement. – Est-ce que vous vous sentez soutenu pour finir par la France, votre pays d'accueil et plus globalement l'Union européenne ? – Je pense, je pense, parce que la France représente les valeurs qu'on nous a enseignées à l'école. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir une communauté d'idées, une communauté de valeurs. – Sam Rinsi, opposant cambodgien en exil en France, merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5MONDE. – Merci.